Bonjour, bonjour, fidèles de la radio arc-en-ciel, c'est toujours Nelly avec vous pour partager les lectures, les très belles lectures que le Seigneur nous a laissées. Et c'est toujours avec joie et bonne humeur que je participe à ces lectures. Je vous remercie en tout cas de m'écouter tous les jours et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour Nelly, bonjour Bernard et bienvenue à Muriel, Muriel qui va proclamer en même temps, enfin pas en même temps, alterner avec Nelly ce passage du livre qu'elle va nous présenter. Première lecture, en choisissant de mourir pour nos vénérables et saintes lois, j'aurai laissé le noble exemple d'une belle mort. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël En ces jours-là, Eléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force. Préférant avoir une mauve prestigieuse plutôt qu'une vie abjette, il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice. Après avoir recraché cette viande, comme on doit le faire quand on a le courage de rejeter ce qui n'est pas permis de manger, même par amour, de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date et le prirent à part et le conseillèrent de le faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparé lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger les chaires de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité grâce à la vieille amitié qu'il avait pour eux. Mais il fit un beau raisonnement bien digne de son âge. Durant que lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valait ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu, s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoya s'entendait au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croyaient qu'Ele Hazard, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un mésirable reste de vie, j'attirerai sur ma veillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite pour le moment le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montrerai digne de ma vieillesse. Et, en choisissant de mourir avec détermination et noblesse, pour vos vénérables et saintes lois, je réessaie aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit aux supplices, aux ceux qui le conduisaient. Ses propos étaient de la folie. C'est pourquoi ils passèrent subitement de la bienveillance à l'obstilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant, « Le Seigneur, dans sa science sainte, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps, mais dans mon âme, je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. » Quelle fut la mort de cet homme ? Il laissa ainsi, non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple. Un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Parole du Seigneur Toi qui a mal au fond du cœur, dans les blessures du malheur, Prends ta misère sur ton dos, prends ta civière et ton fardeau, Lève-toi et marche, Dieu est ton ami. Lève-toi et marche, sur la route avec lui. Toi que la honte t'a humiliée, avec la lèpre et ton péché, Prends une larme dans tes mains, c'est ton étoile du matin. Lève-toi et marche, sur la route avec lui. Toi qui apparaît l'endemain, nourris de loups et de chagrin, Prends ton soleil de chaque jour, il te suffit d'un peu d'amour. Lève-toi et marche, sur la route avec lui. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes adversaires, Nombreux à se lever contre moi, nombreux à déclarer mon sujet. Pour lui, pas de salut auprès de Dieu. Mais toi, Seigneur, mon bouclier, ma gloire, tu tiens haute ma tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur, il me répond de sa montagne sainte. Et moi, je me couche et je dors, je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me serne et s'avance contre moi. Seigneur, Seigneur, que ma vie soit miséricorde, Que ma vie soit miséricorde, 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 Comme toi, mon Père, tu voudrais que je sois miséricorde, 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 comme toi, mon Père. Oh, ma misère, Seigneur, je me suis tournée vers toi. Tu m'as pris dans tes bras, Tu m'as dit, ne crains pas. Montre-moi, Seigneur, ta miséricorde, ta miséricorde. Dans mes angoisses, Seigneur, tu viens m'apporter la paix. Ton regard de tendresse a chassé mes pauvretés. Seigneur, Seigneur, que ma vie soit miséricorde, Que ma vie soit miséricorde, 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 comme toi, mon Père. Tu voudrais que je sois miséricorde, 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 comme toi, mon Père. Toutes ces infinies bontés qui ne rejettent jamais. Tu viens me pardonner, effacer mes péchés. Montre-moi, Seigneur, ta miséricorde, ta miséricorde. Dans mes limites, Seigneur, tu déploies l'immensité De ta miséricorde, de ta joie à partager. Seigneur, Seigneur, que ma vie soit miséricorde, Que ma vie soit miséricorde, Miséricorde, comme toi, mon Père. Tu voudrais que je sois miséricorde, 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 comme toi, mon Père. Je veux avoir ces Seigneurs, Sans mes craintes, mes erreurs. Sur ton chemin de paix, Proclamer ta grandeur. Montre-moi, Seigneur, ta miséricorde, Ta miséricorde. Dans ton église, Seigneur, Se rassemblent tes enfants. Mets leur pas dans les tiens, Que leur cœur soit plus confiant, Seigneur, Seigneur, que ma vie soit miséricorde, Que ma vie soit miséricorde, 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 comme toi, mon Père. Tu voudrais que je sois miséricorde, 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 Comme toi, mon Père. Merci beaucoup Nelly, merci beaucoup Muriel, Merci beaucoup Bernard, pour ton intervention technique, Techniciennement parlant. Et puis je vous dis aussi moi, Très bientôt sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Et sur la chaîne YouTube. Merci encore Nelly, et bienvenue encore une fois Muriel, Et merci encore Bernard. A très bientôt. Merci pour tes merveilles. Mon Dieu de tous les jours, Et de toutes les heures, Je te demande une faveur spéciale. Ne me laisse jamais bailler, Devant une de tes merveilles. Laisse-moi jouir du miracle de chaque réveil, Du miracle de savoir que je suis encore en vie, Du miracle de respirer, Du miracle de marcher et de penser, Du miracle de ton amour et de ta miséricorde. Aide-moi à ne jamais me lasser de tes saisons, Du printemps, de l'été, de la pluie, du beau temps, Du vent, du cyclone, la sécheresse. Chaque jour est un miracle. Ainsi que chaque nuit. Merci pour la beauté de l'île de la Réunion, Seigneur. Merci pour le lever et le coucher du soleil. Merci pour la lumière du phare de Saint-Suzanne. Merci pour la lune et les étoiles. Les nuages roses du matin, Les nuages mauves du soir. Fais-moi ce cadeau, Seigneur. Le don de t'apprécier. Ainsi que tout ce que tu fais, Un jour, comme tous les jours, Je te demanderai le don suprême. Et ce don, c'est de t'aimer comme je le devrais, Plus qu'hier et moins que demain. Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz